La rencontre mercredi à Tbilisi entre le président georgien Gheorghi Mark Velashvili et son homologue letton Andris Berzins. L'occasion pour les deux hommes de condamner la signature lundi d'un accord d'alliance entre la Russie et l'Aprasie, république séparatiste géorgienne. La Géorgie, très en colère, a également reçu le soutien de l'OTAN et de l'Union Européenne, dont les relations sont déjà très tendues avec Moscou en raison de la crise ukrainienne. Tbilisi dénonce l'annexion de l'un de ses territoires et appelle Vladimir Poutine à revenir sur la signature de ce traité qui viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie. Le président russe s'est expliqué lundi à Sochi que l'accord portait sur des questions de politique extérieure, de défense ou de sécurité et prévoyait d'assurer une coopération plus étroite avec la Brasie pour renforcer les liens socio-économiques. En 2015, Moscou va ainsi débloquer plus de 250 millions d'euros dans le cadre de la mise en place de cet accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada